... J'espère que vous êtes prêts à partir en voyage avec moi. Attachez vos ceintures, nous sommes partis. On arrive tout d'abord dans la galaxie du développement mobile. Dans cette galaxie, on a plusieurs systèmes planétaires. On a le système planétaire iOS, le système cross-plateforme, avec les planètes Flutter et Acknative, par exemple, et on a le système Android qui va nous intéresser aujourd'hui et vers lequel nous allons nous diriger. Pour retracer un peu l'histoire du développement Android, Android est né en 2008, avec la première version. Au fil des années, il y a plusieurs civilisations qui se sont succédées au sein du système. En 2014, on a la civilisation Lollipop, en 2016, la civilisation Nougat. Et durant ces années, les civilisations communiquaient avec deux langages principalement, donc le Java et le XML. Donc le Java côté logique et le XML, afin de définir nos vues en Android. Donc tout se passait bien. Et en 2017, on a un groupe d'explorateurs de la mission JetBrains qui arrivent au sein du système Android et qui vont vouloir apporter un nouveau langage au sein du système. Et donc c'est le langage Kotlin qui va arriver en 2017. Donc ce groupe d'explorateurs, il va partir un petit peu faire le tour des autres systèmes planétaires. Donc ils vont passer par exemple par le développement web en React, ils vont passer par la planète Flutter. Et ils vont trouver que le principe de composition est super intéressant. Et ils vont vouloir l'apporter au sein du système Android. Donc ils vont revenir quelques années plus tard, en 2021. Et ils vont proposer au gouvernement Google de co-créer un kit d'outils basé sur de la composition. Et donc c'est là que naît Jetpack Compose. Après vous avoir un petit peu montré l'univers d'Android au cours des années, on va parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce que Jetpack Compose. Jetpack Compose, c'est un kit d'outils qui révolutionne un petit peu, en tout cas qui tente de révolutionner le développement mobile en Android. Donc il se base sur une approche déclarative afin de définir notre vue. Et l'un des avantages qu'il a, c'est qu'il est basé sur un langage unique, donc en Kotlin, qui va permettre d'avoir un même langage entre notre logique et notre vue. Donc en arrivant, Jetpack Compose, il apporte plusieurs promesses. Donc tout d'abord, la première promesse qui l'amène, c'est le fait qu'on va avoir moins de code à écrire pour créer une même vue. Parce qu'avant, on se basait sur des layouts en XML pour pouvoir créer nos vues. Et donc là, cette fois-ci, en Jetpack Compose, on va avoir beaucoup moins de code à écrire pour une même vue. Ensuite, il y a le fait que Jetpack Compose est compatible avec notre code existant qui était fait en XML, qui va permettre de faire une migration progressive de nos apps sans avoir à créer un projet de zéro. Il y a aussi le fait, étant donné que c'est basé sur du Kotlin, sur un langage unique, on va avoir accès à toutes les API Kotlin pour créer nos vues. Il y a aussi un système de preview qui est ajouté directement dans notre IDE, qui va permettre d'avoir un rafraîchissement de nos vues et une preview de nos vues sans avoir à lancer notre application. Il y a aussi le fait que Jetpack Compose soit basé sur matériel, donc c'est compatible avec matériel. Ça permet d'avoir du design matériel directement dans nos composants. Et enfin, il y a le fait que Jetpack Compose nous promet de pouvoir créer des animations très simplement et très rapidement pour nos vues. Concrètement, avant, c'était un peu compliqué, c'était un peu le bazar. Là, vous pouvez voir sur votre gauche un layout en XML. Pour pouvoir créer une vue avec un simple texte, voilà ce qu'avant, on devait faire, donc créer un XML avec diverses balises et des balises qui n'étaient pas forcément toujours destinées aux développeurs et qui n'étaient pas forcément toujours intéressantes et toujours très lisibles. Et maintenant, avec l'arrivée de Jetpack Compose, on a la création d'une fonction à laquelle on annote le mot composable et donc ce composable présente un texte et donc c'est ce texte qu'on va pouvoir afficher au sein de notre écran. Concrètement, sur votre droite, vous pouvez avoir l'arbre de composants, donc l'arbre UI, qui présente ici une ligne qui va elle-même avoir une image et une colonne et cette colonne va avoir deux textes. Et donc, on peut appliquer cet arbre UI à la structure suivante qui va présenter les différents composables en Jetpack Compose qui sont imbriqués les uns dans les autres. En Compose, une petite particularité, c'est que tous nos composables qu'on va définir possèdent des modificateurs, qu'on va appeler modifieurs. Chaque modifieur va permettre d'appliquer une apparence et un comportement particulier à nos composables. Là, par exemple, on va avoir une image qui va avoir des modifieurs de clip et de size pour permettre d'apporter une apparence particulière à notre composable très facilement. L'ensemble des composables en Jetpack Compose possèdent ces modifieurs. Donc là, je vous ai un petit peu montré comment est-ce que Jetpack Compose se présentait. Mais je vous propose qu'on fasse un petit live coding ensemble pour voir si les promesses qui étaient apportées par Jetpack Compose sont réellement significatives. Nous partons dans un live coding. Je vous propose qu'aujourd'hui, on code une petite application qui va nous permettre d'afficher une liste de planètes. Toujours pour rester dans le thème de cette présentation. On va avoir une liste scrollable de nos différentes planètes avec le nom de la planète et son image associée avec un petit texte au-dessus. Tout simplement. Donc là, je vais vous montrer brièvement à quoi est-ce que cette application pouvait ressembler en XML avant l'arrivée de Jetpack Compose. Donc là, on a notre activité qui va nous permettre d'instancier notre application et de lui donner un contenu pour notre écran. Donc là, notre contenu, il est défini ici dans un XML. Avec, donc, on a toutes nos balises XML pour pouvoir créer notre vue. Et on est obligé d'avoir un second fichier qui ici va avoir la création de la liste, d'un élément de la liste. Et on va être obligé d'avoir un adapteur qui va nous permettre de lier nos données que j'ai définies dans un autre fichier avec nos éléments de la vue. Donc, j'aimerais qu'on ne s'attarde pas trop sur le XML parce que ce n'est pas ce que j'ai envie que vous reteniez de cette présentation. Et on va tout de suite se rendre cette fois-ci, donc, sur notre application en Compose. Donc, notre application, j'ai tout d'abord défini une activité. Donc, une activité qui a un contenu. Donc, en Compose, tout est composable. Donc, chaque élément est un composable qu'on définit. Donc, je vais tout d'abord avoir une surface qui va elle-même comporter une application. Donc, mon app, c'est un composable que j'ai défini juste en dessous. Et donc, pour l'instant, c'est juste un scaffold qui va me permettre de créer le positionnement de mes différents éléments dans ma vue avec une box qui, pour l'instant, est vide. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est tout d'abord créer un seul élément, donc une seule carte avec une planète. Donc, pour voir si tout d'abord, ça marche avant de faire une liste. Donc, je vais utiliser ici des snippets pour permettre d'aller un petit peu plus vite dans le live coding. Je suis désolée, c'est pas aussi simple de coder en Compose, même si c'est très rapide. Donc, on a ici notre composable planète que j'ai défini. Donc, il va posséder tout d'abord un texte. Donc, ce texte, il va prendre le nom de mon objet planète que j'ai défini dans mes données ailleurs dans mon application. Donc là, tout simplement, ce composable, je vais décider de le mettre dans mon écran. Et donc là, si je vais relancer mon application, je suis censée maintenant avoir mon objet planète, voilà, défini dans mon écran. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un texte comme défini dans ce composable-là. Maintenant, j'aimerais ajouter un peu de style autour de cet élément pour avoir une carte qui est plus jolie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais frapper ma planète, mon texte, dans une row. Parce qu'en fait, j'aimerais par la suite, comme on l'a vu, avoir une image à la droite de mon texte. Donc, j'aimerais qu'elle s'affiche de manière horizontale. Donc, je vais mettre tout ça dans une row avec mon texte. Et donc, j'ai appliqué, comme on peut le voir, certains modifieurs à ma row pour qu'elle puisse avoir une apparence particulière. Et donc là, si je relance mon application, on va avoir, cette fois-ci, une carte avec un peu plus de visuel. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé des promesses de Jetpack Compose, comme quoi, il y avait un système de preview qui était ajouté au sein de l'IDE. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Si jamais je fais une preview de mon composable, je suis censée maintenant avoir dans mon IDE directement une preview de mon composable ici directement. Et cette preview va se rafraîchir au fur et à mesure que je vais coder sans avoir besoin de lancer à nouveau l'application. Donc maintenant, on a notre carte et j'aimerais ajouter une image à la droite de mon texte dans ma ligne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter une image, donc un composable image à laquelle je lui passe une ressource. Petit frisidee, c'est l'effet des mots, c'est normal. Donc là, j'ajoute une image à la droite de mon texte. Donc, elle est censée se positionner directement de manière horizontale. C'est pas normal. Bon, on va faire sans, c'est pas grave. Donc là, on a notre planète pour l'instant qui est seulement une seule carte. En fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer une liste de ces planètes. Donc, vous allez me dire, ce qu'on peut faire, c'est appeler énormément de fois ce composable planète, le mettre dans une colonne pour pouvoir avoir ces planètes les unes en dessous des autres. Mais en compose, il y a un composable qui est super, super sympa, qui s'appelle le lazy colonne et qui va me permettre d'itérer sur une liste d'éléments pour créer un composable plusieurs fois. Donc, en fait, on va juste créer une lazy colonne dans laquelle on va appeler du coup, mon composable planète un certain nombre de fois par rapport à une liste d'éléments que je vais lui donner. On a peut-être un retour de l'ordinateur. Peut-être pas. Tout va bien. Bon, l'ordinateur ne répond plus. Ouais, ouais, si, si, je ne peux pas cliquer. Bon, ce n'est pas grave. Je vais juste reprendre ça. OK. Donc, je vous prie de faire abstraction de cette pop-up. Ça ne fonctionne pas. bon, ce n'est pas grave. Donc, voilà, j'ai mon composable planète et donc, très simplement, je suis capable de réaliser une liste d'éléments en compos. Et donc, on a aussi la possibilité de faire des animations aussi très simplement en frappant, par exemple, une image au sein d'un composable qui s'appelle Animated Visibility et grâce à un booléen, je vais pouvoir directement changer la visibilité de mon élément qui est en enfant de ce composable et donc, de créer une animation très simple en quelques lignes. Je suis allée. allez, on va faire comme ça. malgré ce live coding qui ne s'est pas passé comme prévu, je vais quand même conclure et vous montrer que Jetpack Compose est quand même très très cool et que ce n'est pas à cause de ça que la démo a planté parce que, pour conclure, Jetpack Compose, c'est très simple d'utilisation. même si on n'est pas familier du développement mobile, pas familier du développement Android, on est capable de faire une application très simplement. Le deuxième point, c'est aussi que c'est très rapide à mettre en place avec une idée en un temps, trois mouvements, on est capable d'avoir une application qui fonctionne et d'avoir un résultat très rapidement avec seulement quelques composables. et il y a aussi le fait que ce soit polyvalent parce que là, je vous ai montré Jetpack Compose appliqué à de l'Android mais on est aussi capable en Compose de faire du web, de faire du cross-plateforme. C'est assez polyvalent et Jetpack Compose regorge encore de plein d'autres secrets. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable voyage en ma compagnie, que vous en avez appris un peu plus sur Jetpack Compose que ça vous a donné pourquoi pas envie de faire du développement mobile et du développement Android. si vous n'aviez jamais testé et je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des feedbacks et à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Merci. Merci.